Le projet Lumen est parti de la belle idée d'avoir un bâtiment emblématique sur la lumière. C'est un bâtiment qu'on n'a pas l'habitude de faire chez nous. On a un bâtiment très simple, monolithique, rectangulaire. C'est l'un des premiers bâtiments qu'on voit quand on rentre dans Lyon. Les utilisateurs ont la chance de découvrir, quand ils parcourent le bâtiment, toute une séquence de surprises. Ce grand rez-de-chaussée, complètement poreux, traversant, ouvert sur le jardin, mais aussi après quand on va remonter dans les étages, à travers cet escalier noir, complètement inédit, avec des mises en lumière dédiées, avec ces logis à double hauteur, en diagonale ou d'un étage à l'autre. On a des vues plongeantes vers le voisin du dessus, le voisin en dessous, cette vision du coworking d'une nouvelle génération qui essaye de créer du lien encore de façon complémentaire, de la terre aux simples fonctionnalités du travail. Sur le dernier étage, l'utilisateur se plonge sur un patio central, invisible depuis les extérieurs, ou encore sur des terrasses complètement protégées du vent et du soleil. Sur ce chantier, j'ai deux typologies d'ouvrage, une façade socle qui est au rez-de-chaussée R1. C'est un mur-rideau Bikonor en gamme 60, qui est tout hauteur, donc sur les deux étages. L'objectif était d'avoir une façade très lisse, avec du reflet. Les bandes filantes qu'on a du R2 au R7, il y en a 1400 m². La spécificité, c'est juste qu'il y a des ouvrants cachés à l'intérieur de ces bandes filantes. On a un fixe, un ouvrant, un fixe, un ouvrant, et ça fait tout le tour du bâtiment, les quatre faces. Ces châssis bandeaux qui sont de teinte foncée pour faire disparaître la menuiserie et faire uniquement un trait sombre à travers la composition des stratifications. En plus de ces grands bandeaux vitrés, on retrouve ces grands bandeaux en béton préfabriqué de teinte blanc cassé, qui ont ces effets de vagues pour accrocher la lumière. Et enfin, sur le dernier étage, là on travaille avec un vitrage spécifique sérigraphié, qui a un dégradé qu'on devine déjà sur les images, qui lui va permettre d'accueillir la projection de lumière et accrocher la lumière sur une peau de verre qui par nature, normalement, n'accroche pas la lumière puisqu'elle est transparente. Dans la gamme Bikonor, il y a une gamme qui s'appelle Hydro-Circal, qui est une gamme qui vient de produits recyclés et on a utilisé cette gamme pour faire aussi bien les muries d'eau en partie basse que les bandes filantes sur les étages courants. Il y a eu une très bonne entente et une très bonne cohérence avec le façadier, qui est Calcani, une entreprise qui a su répondre aux questions de géométrie qu'on attendait. Le résultat est quand même très très joli. C'est un projet qui a une envergure importante, je dirais, parce qu'il vient s'implanter dans la ville lumière, donc on est très fiers d'avoir réussi à tenir ce bâtiment qui est un symbole d'entrée qui répond à toutes les envies, à toutes les ambitions que peut porter la vie. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501